On va regarder à quoi ça ressemble. C'est sacrément gonflé. Vous avez contrôlé la fièvre. Pour le docteur Ruot, la journée commence par un corps à corps, musclé, avec une vache. Là, 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 là. J'essaie de lui extérioriser un peu la langue pour voir à quoi ça ressemble. Mais la langue, elle est gonflée à la base. Vétérinaire en zone rurale, un métier qui nécessite de donner de sa personne. Le défi, réaliser un examen clinique sans se faire broyer les doigts. Non, non, la langue, elle n'est pas prise. Non, ce n'est pas une vraie langue de bois. Basile a été appelé pour une suspicion de langue de bois, une pathologie courante chez les bovins. C'est une bactérie qu'on retrouve dans l'environnement à la faveur d'un petit traumatisme, un truc piquant ou quoi. La bactérie va commencer à se développer. C'est une grosse infection, inflammation. Ça donne normalement cet aspect langue de bois avec une langue dure, une difficulté du coup pour l'appréhension du bol alimentaire. Parce que la vache, elle sert beaucoup de sa langue pour attraper le fourrage. Ça peut conduire à une perte d'appétit, parfois de la fièvre et puis une baisse d'état. Le vétérinaire administre tout de suite à la vache un traitement par voie intraveineuse. Donc ça c'est l'iode pour le coup en solution, qui a une activité reconnue contre ces bactéries difficiles à atteindre avec les antibiotiques qu'on utilise couramment. Et bien c'est bon Jérôme du coup. Jérôme, l'éleveur, devra administrer lui-même le reste du flacon. Eux c'est les premiers infirmiers de leurs animaux et les premiers soins, ils sont habitués à les faire, à prendre des initiatives pour les soins. Et ils se trompent rarement et quand il y a besoin, c'est souvent que c'est plus grave et donc voilà, c'est là qu'on intervient. En plus de la consultation, le déplacement du vétérinaire est facturé en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors une fois sur place, il est souvent sollicité pour un autre motif. Aujourd'hui, Jérôme profite de la présence de Basile pour lui montrer son chien. C'est quoi la gagne ? En tout cas, c'est très surinfecté là. Au début, c'était des taches comme ça. Et là depuis, on le relit, c'est sur le dos, c'est incroyable. Ça fait déjà un petit moment qu'on voit qu'il est toujours en train de se gratter. Donc on pensait qu'il avait des puces, donc on lui a fait des traitements. Et puis en fait, toujours pareil. Et là, depuis 3-4 jours, ça s'est vraiment aggravé sur le dos et maintenant le pux qui sort. Là, c'est très surinfecté. Il y en a une autre plaque là. Oh bah ouais, c'est douloureux mon pauvre chien. L'étendue des lésions inquiète le jeune vétérinaire. Bah, ça vaudrait le coup de l'amener à la clinique là quand même. Ouais mon pauvre chien. On va le mettre sous antibio et franchement, j'ai jamais vu un truc aussi énorme. Basile préfère demander l'avis d'un collègue plus expérimenté. De retour à la clinique, il se tourne vers le doyen, le docteur Touboule, vétérinaire ici depuis 1984. Je voulais te montrer des photos là du chien que je viens de voir en visite. Regarde un peu la tronche que ça a. Ah oui, en effet. Ça lui fait une piodermite qui va de la pointe d'une épaule à l'autre. Carrément nécrosé au milieu, etc. On ne peut pas exclure une cause parasitaire à l'origine au moins. Mais là, il faudrait peut-être faire des examens complémentaires bactériaux vu l'ampleur du truc. Je ne sais pas si ça met le coup. Une biopsie, ce serait mieux. Le docteur Touboule tient à être disponible et à transmettre son expérience aux plus jeunes. On remarque qu'ils sont demandeurs et nous, ça nous apporte quelque chose. On apprend des choses aussi et puis c'est par l'échange. C'est l'intérêt de travailler à plusieurs dans la même structure. Un travail en équipe, aujourd'hui indispensable pour attirer des jeunes désireux de ne pas exercer seul, comme les anciens vétérinaires de campagne. Et ça marche. La clinique n'a aucun mal à recruter, une exception en milieu rural. Là, Jérôme, je t'ai préparé la collerette à mettre à Pongo. J'ai fait une ordonnance, donc ça ne va pas être compliqué. Il faut juste que tu lui donnes un comprimé, un quart d'antibiotiques à partir de ce soir. Jérôme est venu chercher les médicaments pour son chien. Et surtout, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est de prévoir un rendez-vous ensemble pour contrôler l'évolution des lésions et puis éventuellement envisager une biopsie. Mais l'éleveur n'est pas sûr de réaliser les examens complémentaires car les frais vétérinaires ont un coût. La facture s'élève déjà à près de 150 euros aujourd'hui pour sa vache et son chien. Il y a des vétos qui disent que les soins vétérinaires, c'est une relation A3 entre l'animal, le propriétaire et le vétérinaire. Mais bien souvent, c'est quand même une relation A4 et il y a le portefeuille qui se joint aux discussions complètement. Si les éleveurs prennent soin de la santé de leurs bêtes, c'est parce qu'ils sont soucieux de leur bien-être, mais c'est aussi parce qu'elles sont leur source de revenus. Combien elle a fait de veau déjà ? Le cinquième. C'est le cinquième. En général, elle avait le bien ? Oui. Elle n'a pas l'air de brousser beaucoup là ? Non, elle a plus fort. Dans un élevage bovin, il est un moment crucial, la mise bas. Alors, il n'est pas rare d'appeler le vétérinaire quand le vélage tarde. Il y a le stress de... Toujours de perdre le veau. De perdre le veau, c'est le... Ce qui arrive. Le veau, c'est quand même le salaire de l'année. Sur une vache comme ça, quand on perd le veau, on perd tout le boulot d'une année. Pour que tout se passe au mieux, c'est le docteur Touboule qui met la main à la pâte. On va y aller doucement parce que la tête coince un peu au bassin. Non, il est positif, ça. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à engager sa tête. Quand elle pousse, quand elle pousse, attends. Là, 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 là. Elle ne pousse pas beaucoup, c'est ça le problème. Les cordes et quatre bras ne suffisent pas pour extraire le veau. Il faut utiliser les grands moyens, la véleuse. Cet appareil doit faciliter la sortie de l'animal. Voilà, doucement, doucement. Vas-y, vas-y. Tout de suite. Voilà. Parfait. Le veau est en bonne santé. Avec ses 55 kilos, il était juste un peu trop gros pour sa mère. C'est physique, le métier de paysan. Accessoirement, le métier de vétérinaire aussi. Avec 35 ans d'expérience et quelques vélages au compteur, Henri n'a pas perdu le goût du terrain. Même s'il en connaît les risques, plus que n'importe qui. Le vétérinaire a été victime d'un grave accident en 2013, lors d'un vélage difficile. Quand j'ai sorti le veau, le gars m'a dit « Attention, attention, la vache charge ». Et en fait, elle m'a chargé contre des barrières comme ça. Elle m'aurait chargé, j'aurais eu de l'espace, j'aurais été éjecté à quelques mètres. Or là, elle m'a chargé et j'étais coincé par la barrière. Donc elle m'a écrasé le ventre. Ce qui m'a valu un petit voyage en hélicoptère. C'est un dimanche matin, comme ça, un petit travail du dimanche matin. Un accident qui a valu à Henri 3 mois et demi d'arrêt maladie et plusieurs opérations. Mais une passion toujours intacte pour le métier. Merci.